Bonjour les frères et soeurs, comment allez-vous ? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Nous sommes de retour pour un tournoiage puissant hors du commun. Abonnez-vous pour ne pas manquer la partie 2 qui apparaîtra même sur l'écran de ce lien sur le bon. Vous avez juste un truc là-dessus pour voir ce qui va se passer après. Le paradis et l'enfer est devenu le sujet dont plusieurs personnes dans le monde en parlent. Et malheureusement, il y a certaines personnes qui pensent que c'est de la blague. Ecoutons ce frère qui a eu une expérience du ciel et du paradis. C'est parti. Les gens vont effectivement au paradis et d'autres vont en enfer. Wow, il dit que les gens vont effectivement au paradis et d'autres vont en enfer. Sérieux ? Est-ce que c'est vrai ? Et qu'est-ce qu'on voit les gens là-bas ? Ecoutez. Si vous ne croyez pas au ciel et au paradis, aucun problème. Mais il y a un endroit en existence duquel vous devez croire, que vous le voulez ou pas, c'est l'enfer. Souvent, nous prêchons en disant, Dieu a préparé le ciel, Dieu a préparé l'enfer. Choisissez votre route, ce message est faux. Dieu n'a pas préparé l'enfer. L'endroit qu'on appelle l'enfer est une prison spirituelle. C'est le diable qui a établi et aménagé l'enfer. Le quartier général du diable est en enfer. Satan lui-même vit en enfer. Il prépare et entraîne ses démons là-bas et les envoie sur la terre chercher les âmes. Mais il y a un endroit que Dieu a préparé. Non pour les humains. L'endroit appelé les temps de feu. Les temps de feu et l'enfer ce n'est pas la même chose. L'enfer c'est le royaume de Satan. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, il est dit qu'au dernier jour, le séjour des morts l'enfer sera jeté dans les temps de feu. Ainsi, Dieu jetera dans les temps de feu le diable, les démons et toutes les âmes qui seront séduites. Ecoutez-moi. Au paradis, Nous reviendrons sur l'enfer car c'est là que j'ai été jugé. Au paradis, j'ai vu une multitude de gens. C'est une chose merveilleuse à propos du paradis. Beaucoup de choses ont eu au paradis, je veux vous en parler brièvement. Premièrement, les gens au paradis sont semblables aux anges. Exactement comme les anges. La différence est qu'ils n'ont pas d'elles. Maintenant, écoutez-moi. Vous savez ce qu'ils font ? Ils étaient tous en train de chanter. Chaque fois que vous êtes à la maison ou à l'église, essayez de passer du temps à adorer Dieu. Parce que c'est ce que nous ferons pour l'éternité. Laissez-moi vous dire une chose. La manière dont vous mangez et vous baignez, changez de vêtements et menez votre vie. Quand nous deviendrons tous des esprits au paradis, la seule nourriture pour l'esprit, qui fait que l'esprit vive éternelement, c'est l'adoration. Plus ils adorent Dieu, plus ils mangent. Plus ils adorent Dieu, plus ils vivent. Adorer Dieu sera votre nourriture. Adorer Dieu sera votre passe-temps. Adorer Dieu sera votre tout. Plus vous adorez Dieu, plus vous vivez. Plus vous adorez Dieu. Tous les esprits là-bas adorent Dieu. La différence entre leur adoration et la nôtre, quand je les ai vus, oh mon Dieu, quelque chose en moi me disait, « Voici tes gens. Voici là où tu dois être. » Quelque chose en moi a commencé à chanter ce chant avec eux, parce que ce ne m'était pas étranger. Vous savez comment vous adorez Dieu à l'église. Si vous vous retrouvez dans une autre église, là où la musique et l'adoration est plus étrange, vous ne pouvez pas être un novice. Vous allez juste vous joindre à eux, parce que ce que vous connaissez, c'est votre vie. Laissez-moi vous dire une chose. Le type d'adoration qu'ils ont là-haut. Premièrement, ils sont tous d'une même taille. Ici, les gens sont de tailles différentes, ont des couleurs différentes, des faces différentes, des pensées différentes. Si je dis à tout le monde de lever la main, on verra des mains de différentes longueurs. Laissez-moi vous dire, au paradis, ils ont un même teint, une même voix, une même taille. Il y a une seule personne là-bas, très différente des autres. J'étais troublée, je soupçonnais qui il pouvait être, mais je n'arrivais pas à l'identifier. C'est le manque, il était unique, différent des autres. Vous savez ce qu'il rend différent ? Il semble être le père de tous ces gens-là. On ne peut pas les compter. Et c'est ce qu'on est juste là au milieu d'eux. Mais en regardant, on le distingue. Et il semble être le père à tous. Je me demandais qui il était, car il était spécial. Il a le même corps, mais il a le même corps, mais il a le même corps, mais on dirait qu'il est plus agile. c'est le père de tous ces gens-là. Comme l'histoire était troublée, Jésus m'a dit, Daniel, pense-tu à celui qui est au milieu là-bas ? Ne t'en fais pas. C'est le père Abraham. Écoutez attentivement. Dieu avait promis à Abraham, lui disant de regarder les étoiles, et que sa postérité serait aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Cette promesse était spirituelle. Elle ne s'arrête pas au niveau physique avec Isaac. Et Ismaël qui bombarde partout maintenant. Écoutez-moi. Et que font-ils ? Ils chantent d'une seule voix. Ils chantent tous à l'unisson. Il y a la perfection au ciel. Au paradis, vous verrez la perfection de tout ce que nous faisons ici. quand ils chantent. Laissez-moi vous le dire. Ils lèvent les mains. Personne ne leur dit de leur faire. Tous le font au même moment. C'est comme si cela a été programmé. C'est un peu comme si cela a été programmé. Parfaite harmonie. Pendant qu'ils chantent. Ils lèvent la tête. D'un mouvement rapide. Toutes les mains se lèvent. Quand ils baissent les bras. Tous le font au même moment. Il y a une chose qui m'a touché. Qui c'est que moi et moi. Nous ne pouvons pas lever les bras ici. Et nous consternons à terre. Si vous le faites, vous allez vous faire mal. C'est ce que je veux dire. Lèvez les mains. Et tombez à plat ventre. Avant d'être à plat ventre, vous devez d'abord vous agenouiller. Laissez-moi vous dire ce qu'ils font. Quand ils lèvent les bras bien haut. Tous ensemble. Se posterment à terre. Qu'est-ce qu'ils chantaient ? Chaque fois que vous louez quoi ? Lourez Dieu. Ne chantez pas juste n'importe quel chant chrétien. Chantez des chants qui proclament que Dieu est le Très Haut. Jésus est le Très Haut, l'Éternel. C'est ça, louez Dieu. Écoutez maintenant. Pendant qu'ils étaient occupés à cela, vous pouvez vous parler de l'enfer maintenant. Il m'a dit, Daniel, Daniel, viens avec moi. À l'enfer. Laissez-moi vous révéler un secret. Laissez-moi vous révéler un secret. une question m'a été posée en amérique dans une conférence de presse une question très difficile ils m'ont dit daniel comment se fait-il que vous étiez au paradis au ciel et en enfer mais il faut des courses si quelqu'un n'est pas digne d'aller au ciel il va directement en enfer si quelqu'un n'est pas supposé aller en enfer il va directement au ciel mais vous vous étiez au paradis au ciel et en enfer comme si vous faisiez des courses je leur ai dit j'ai pu aller au paradis au ciel et en enfer personnellement je ne savais pas c'est maintenant écoutez moi étant au paradis l'ange m'a dit daniel selon au ciel je voudrais te montrer les demeures que j'ai préparé pour mon peuple les demeures sont prêtes mais mon peuple n'est pas prêt j'ai vu les demeures de mes yeux c'est réel mon frère jésus ne dira jamais un mensonge il a dit cela n'était pas je vous l'aurai dit j'en j'appuie vers 4 vers 1 je m'en vais vous préparer une place quand j'aurai fini je viendrai vous chercher maintenant écoutez je pourrais ne pas être à vous de vous parler de ce qui s'est passé au ciel il m'a dit ensuite daniel allons en enfer je voudrais vous expliquer quelque chose rappelez-vous jamais nous n'avons marché ni volé en un plein de nous qui étions quand nous sommes allés au paradis c'est juste comme faire son entrée dans une salle la différence c'est qu'il n'y a pas de mur et pas de toit c'est sans fin pas de maison pas d'arbre juste des gens qui adorent j'ai une façon merveilleuse on ne mange pas là-bas parce que certains d'entre vous aiment beaucoup les crèmes oubliez vos crèmes on ne va pas aux toilettes là-bas on va aux toilettes parce qu'on mange ils sont esprits et tout ce dont ils ont besoin c'est Dieu c'est merveilleux mais ils nous ressemblent mais ils sont de couleurs différentes leur peau est différent leur caractère est différent ainsi que leur mentalité même les anges sont sanglables à vous mais de couleurs différentes un ange peut venir s'asseoir là où vous êtes mais vous ne le verrez pas parce qu'il n'a pas encore de poussière il a encore spirituel c'est pourquoi vous n'êtes pas conscient de cette bonté et miséricorde vous suivre partout on se couche avec vous mais eux ils ne dorment pas maintenant écoutez-moi quand nous sommes arrivés devant les portes de l'amper le seul endroit où j'ai vu de demeure c'est le ciel le ciel c'est le royaume de Dieu Dieu est un roi écoutez lorsque nous sommes arrivés à l'enfer c'était étrange Savez-vous comment ? Quelque chose semblable à un grand portail, c'est ouvert. C'est comme si en arrivant à un endroit, vous avez l'impression d'être devant un mur. A votre gauche, c'est sans fin, c'est comme si vous étiez devant un mur. Mais il n'y a aucune présence de porte ou de portail. Jésus a levé sa main et l'a rabaissé. Dès qu'il l'a rabaissé, il y a eu un grand bruit. C'était le portail qui s'ouvrait. L'endroit que j'ai appelé le mur, c'est juste un portail. Et le bruit causé par l'ouverture du portail et les lamentations des gens ont retenté. Vous comprenez, oh mon Dieu. Le craincement sinistre du portail et les lamentations des gens. Quand je me souviens de cet endroit. Quand je me souviens de cet endroit. Quand je me souviens de cet endroit. Je ne sais comment vous le décrire. Je vous en supplie au nom du Seigneur. S'il vous plaît, n'allez pas en enfer. S'il vous plaît, n'allez pas en enfer. C'est réel. L'enfer est une prison spirituelle pour les esprits rebelles. J'ai vu la barre des hommes et des femmes. Au paradis, on ne peut pas faire la différence entre hommes et femmes. Mais en enfer, les gens gardent l'aspect qu'ils avaient ici sur terre. Votre esprit que vous voyez dans vos rêves vous ressemble. Cependant, cette personne n'est pas poussière. Si cet esprit va au ciel. Là-bas, cet esprit sera transformé. En un corps céleste. En un corps céleste. Et si cet esprit est condamné à aller en enfer. Il aura l'aspect que vous avez souvent dans les rêves. Vous identifiez votre couleur. Vous identifiez vous-même. C'est comme ça. Vous vous rappelez que parfois, vous criez dans les rêves. C'est l'esprit qui crie. Si l'esprit peut crier pour les pains dans le rêve. Alors imaginez un peu comment ce sera en enfer. Maintenant, écoutez-moi. Quand j'ai vu des gens crier et crier et crier. Les gens ont été tourmentés de différentes façons. Je vous le dis. Je vous le dis. Je vous le dis. Les autres, je ne vous le dis. Vous savez pourquoi ? Je ne peux les décrire. Je ne peux les parler. Mais je vous le dis. C'est ce que c'est normal. Vous ne pouvez pas le comprendre avec le sens que vous avez. Ces gens étaient tourmentés de diverses manières. Je vais vous décrire quelques-uns de ces tourments. Parce que vous ne pouvez pas saisir cela avec l'intelligence naturelle. Parmi ces tourments. Premièrement, Jésus m'a dit que l'enfer a été conçu. Quand vous construisez une maison, vous prévoyez le chauffage à cause du froid. Quand il fait froid, vous mettez le chauffage en marche. La technologie a introduit la climatisation automatique. S'il commence à faire froid, le chauffage se déclenche automatiquement. S'il fait chaud, le climatiseur se met en marche automatiquement. Personne n'a plus les boutons. Le temps qu'il fait des démons, c'est que la machine tourera. Écoutez-moi. L'enfer. 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 Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Le diable et les démons sont à l'aise là-bas. Mais les âmes des hommes et des femmes harmonisent dans les tourments. Les âmes des personnes rebelles sont tormentables. Jésus m'a dit que l'enfer c'est le royaume de Satan. L'enfer c'est le royaume de Satan. Dieu a préparé le feu pour les démons et les démons. Dieu sait que c'est l'aise. Il va les lever et les mettre dans son domaine. Maintenant, le feu pour les démons est un domaine pour les démons. Mais ces gens qui ont trouvé le domaine dans l'aise, vont s'en aller avec eux. Dieu a préparé les temps de feu pour le diable et ces démons. Mais à la fin, il va jeter l'enfer de ces jours des morts dans les temps de feu pour le diable et ces démons seront tormentés. Mais c'est que les gens qui vont en enfer maintenant. Laissez-moi vous dire une chose qui se passe là-bas. Pendant que je regardais, la peur m'a saisi. Parce que les gens que je voyais étaient semblables à moi, des êtres humains comme moi. et que ce soit le cri qu'ils ont poussé lorsqu'ils sont tombés en enfer la première fois. Parce que les gens sont venus. Parce que pendant que j'étais là, les gens continuaient de tomber en enfer. C'est pourquoi, quand je prenais le Gospéil, je prenais avec tout mon cœur. Parce que je sais que maintenant, je prenais que les gens vont dans l'aise. Les gens vont dans l'aise. Les gens sont tourmentés selon le péché qui les a conduits en enfer. Laissez-moi vous dire des choses dangereuses. Les gens sont dangereuses. Les gens qui sont en enfer. J'ai vu les démons qui ne leur faisaient rien. Ils sont juste en train de rire. Ils sont juste en train de rire et de rire de ces gens qui souffrent en enfer. C'est le même diable que les gens servent ici sur terre. Vous ne le connaissez pas bien. Retrouvez-le en enfer. C'est là que vous saurez qui il est. Il n'est rien d'autre qu'un ennemi. Il est l'homme. Il veut détruire l'homme. Détruire l'homme, corps et esprit. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, c'est quand vous savez en enfer que vous saurez qui votre maître le diable est réellement. Laissez-moi vous dire. Une force était en train de trembler les gens. Et à un moment, une force serait en train de s'occuper cette main comme ça. Et la personne se crie. Et à la même temps, cette main, le pied et le nez, dans un tricot d'un oeil. Vous ne pouvez pas voir la personne le faire. La personne serait en train de se dérouler. Cette force est invisible, tord les bras dans tous les sens, les jambes, le cou. La personne hurle. Et cette personne hurle. Et en un tricot d'un oeil. La personne est ainsi tordue et réduite en miettes. Mais elle se reconstitue encore. Et semble bien portante. Savez-vous pourquoi? Pour subir encore les mêmes tourments. Et Jésus m'a dit, comme ce sont des esprits, et les esprits ne peuvent pas mourir. Ils sont morts seulement aux yeux de Dieu, mais en tant qu'esprit, ils ne mourront jamais. Ils réapparaissent, ils se reconstituent, pour subir les mêmes tourments, encore et encore, ou toujours. Ils ne mourront jamais. Les prostituées. Les prostituées. Les prostituées. Les prostituées. Hommes comme femmes. La prostitution. Ils ont un châtiment spécial. Savez-vous quel est leur châtiment? Leurs mains étaient semblables à du fer. Et ils utilisent leurs mains pour déchiqueter leurs organes sexuels. Leurs pénis et leurs vagins. De leur arrêt, à cette place, vous savez quoi? Ils sont comme, malheureux, déchiqués. Mais le plus qu'ils sont pleins, le plus qu'ils arrivent. Ils continuent. Et Jésus m'a dit, c'est pourquoi je disais, c'est trop tard. Si votre main veut le lever, c'est trop tard. Ils déchiquettent eux-mêmes avec fureur, des seins jusqu'aux cuisses en criant, et après leur corps se reconstitue encore, et ils recommencent à déchiqueter. Jésus m'a dit, c'est pourquoi j'ai dit, si ton bras veut te conduire en enfer, coups-le. Ces gens veulent le faire maintenant, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Cette force les pousse à haïr leur propre corps, et à le déchiqueter. Ils veulent le détruire, mais c'est trop tard. Ils ne le peuvent pas. Dès qu'ils ont détruit leur corps, ces corps se reconstituent, et tout recommencent. Ceci va sembler étrange aux occidentaux. Je vais parler des différents tourbants, et vous allez comprendre. Un groupe de gens était occupé à manger leur propre corps. une force est obligée à manger leur propre corps, et dès qu'ils en avaient mangé une partie, cette partie se reconstituaient, et ils recommençaient. Plus ils mangeaient, plus ils hurlent. Jésus m'a dit, ces gens étaient des sourcils, spécialistes de la consommation de la chair et du sang humain. Maintenant, ils vont manger leur propre chair pour toujours. Laissez-moi vous dire quelque chose. pour vous permettre à vous tordurer à vous pour les consignes que vous avez désiré ici sur Terre. Le diable a conçu et aménagé l'enfer de manière à vous tordurer avec le même péché, avec lequel il vous a séduit sur la terre. Donc, quand le diable vous fait demeurer sur une sinne, il a un lieu pour vous. Si vous n'en venez, vous verrez que votre programme est le dernier. Quand le diable vous fait demeurer dans un péché, c'est parce qu'il a des plans pour vous. Si vous ne l'abandonnez pas, vous découvrirez à la fin ce qu'il vous réservait. J'ai vu un pasteur crier, aide-moi, je suis pasteur, j'ai mangé l'argent de l'église et j'ai menti à l'église. Je voyage à travers le monde, j'observe les pasteurs, savez-vous ce que je fais parfois? Parfois je dis au pasteur, non, garde les offrandes, je ne prendrai rien, pas de problème. Ils m'invitent juste pour se faire de l'argent. Et quand je les regarde, j'ai dit quoi? Pasteur, mettez-vous de l'argent. Jésus n'avait jamais mis de l'argent dans sa poche. Pourquoi n'a-t-il pas sorti beaucoup d'argent du venteur du poisson pour payer l'impôt avec une partie et empocher le reste? L'argent est très bien, mais très dangereux. Je sais que vous en avez besoin pour vivre, mais laissez Dieu vous en donner. Ne mettez pas sur les pieds des programmes juste pour de l'argent, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce pasteur organise une rencontre et demande aux gens d'acheter des billets de 10 000 francs, 5 000 francs pour assister à une réunion de réveil. J'ai annulé beaucoup de rendez-vous parce que les organisateurs de ces rencontres vendaient des billets aux gens qui voulaient assister à mes prééducations. Si on vous demande d'acheter un billet ou d'acheter à une conférence, n'allez pas à cette conférence. Parce que si vous allez à cette conférence et en faisant cet argent, vous combattez les Christs. Vous devrez savoir que ce n'est pas la voie de votre Seigneur Jésus-Christ. Mais si quelqu'un vous dit de soutenir l'œuvre de Dieu et vous le faites, tant mieux. Mais on ne doit pas vous demander de prier pour aller écouter la parole de Dieu et vous le faites. Jésus demandait combien j'entends quand il prêchait. Si vous êtes le genre de pasteur qui invite un prédicateur et qui demande aux gens de payer pour venir l'écouter, arrêtez cela. Écoutez-moi, pendant que j'ai regardé l'enfer, Jésus s'est tourné vers moi et m'a dit, Daniel, « Le film de ta vie finit ici. Et au vu de tes œuvres, cet endroit, l'enfer, était réservé. Il ne m'avait jamais montré qu'il était en colère contre moi. Il était doux et aimable quand il m'a montré le ciel, le paradis. Il ne m'avait jamais dit que je serais condamné. » Quand il a dit cela, j'ai crié, « Non, je suis pasteur, je suis un enfant de Dieu. » Pendant que je blédais, il m'a tourné le dos. Il m'a tourné le dos. Il avait été amical, il avait posé sa main sur mon épaule, il m'avait fait visiter le ciel. Maintenant, il m'a tourné le dos. Et quand j'ai fini de plaider, il s'est tourné vers moi et m'a dit, « Daniel, nous t'avons jugé. » C'est là que j'ai su que c'était Jésus. Je me disais que l'un des anges est mort, c'est l'un des anges. Mais maintenant, mes yeux sont ouvertes sur qui il est. Mais je me disais que c'était toujours l'un des vanges, mais à cet instant, mes yeux se sont ouverts. Il est seul et il dit, « Nous t'avons jugé. » Comment quelqu'un peut être seul et dis-nous ? Dieu seul est trois en un. Il a dit, « Daniel, nous t'avons jugé. » Dès qu'il a dit cela, il a lévé sa main. « Et la Bible est apparue. » La Bible est apparue. Mais la différence, ce n'était pas semblable à du papier. Comment est-ce que c'est la Bible ? Quand la Bible est apparue dans sa main, il m'a dit, « Daniel, nous t'avons jugé. » « Selon la parole de Dieu. » Nous allons la lire. Il m'a demandé d'ouvrir le livre de Matthieu. Écoutez-moi. Je sais qu'on a imprimé la Bible et vous l'utilisez. Mais ce n'est pas de la place. Dieu est derrière cette Bible. Il est dans sa parole. Dieu utilisait les hommes qui ont produit la Bible, mais vous ne le savez pas. Il a ouvert le livre de Matthieu. Et qui s'est passé ? Après m'avoir expliqué cela, il a ouvert le livre de Matthieu, chapitre 11, 25 à 26. Et ces versets disent, « Quand tu t'es marge au genou pour prier, et que tu te souviens que tu as rencontré quelqu'un, pardonne d'abord à cette personne, afin que le Père Céleste te pardonne aussi. » Le verset 26 dit, « Si vous ne pardonnez pas aux autres, le Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. » À qui en vient-il cela ? Aux apôtres. Une fois encore. Il a dit que s'il ne pardonne pas aux autres, le Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Ce message concerne l'Église de Jésus-Christ. Maintenant, écoutez-moi. Dès qu'il a dit cela, il s'est tourné vers moi. Il a dit, « Daniel, ton épouse t'a giflé jeudi, nuit. » « Elle est venue frapper à ta porte pour que tu ne pardonnes. » « Tu as refusé de pardonner à ton épouse. » Et quand tu as eu cet accident, tu as vu que tu allais mourir. Tu as commencé à demander à Dieu de te pardonner. Ce que j'ai effectivement fait, quand j'avais peur de mourir, j'ai prié, « Dieu, pardonne-moi tous mes péchés. » « Et ressens-moi au paradis. » Il m'a dit quelque chose. Que l'amour de Dieu accorde à chaque enfant de Dieu l'occasion de faire la dernière prière pour se purifier avant de mourir. Mais les chrétiens sont censés vont rater cette dernière occasion. Car pendant qu'ils implorent cette dernière chrétie, leur prière ne sera pas fallible à cause de leur refus de pardonner. Aucun enfant de Dieu n'aimerait sans avoir l'occasion de dire « Sang de Jésus purifie-moi cette dernière purification. » Je vous donne un secret. Que ce soit dans un accident de voiture, d'avion ou dans une fusillade, avant que vous ne fermiez les yeux, l'Esprit vous donnera la force de dire cette dernière prière. « Mais si dans votre cœur il y a une refus de pardonner, vous allez vouloir profiter de cette dernière chance. » Mais cela n'aura aucune valeur. Il m'a dit « Daniel, si tu as pu dire ta dernière prière, ce n'est pas parce que tu es puissant. Cette dernière prière est accortée à chaque enfant de Dieu. Mais Daniel, ta dernière prière était inutile parce que je t'avais averti. Avant de prier, pardonne à tout le monde afin que le Père se laisse se te pardonne aussi. » Et il a haussé le ton. « Daniel, ne t'ai-je pas averti ? Si tu m'aimes, garde mes commandements. » Quand il a dit ces dernières paroles, ça a résonné dans ma conscience. C'est ce que Jésus dit dans la Bible. Et il m'a dit « Daniel, c'est un endroit qui est réservé. Tu es une vierge, mais une vierge qui refuse de donner ce qu'elle a reçu. » « Tu es une vierge, mais une vierge folle qui refuse de donner ce qu'elle a reçu. » Et j'ai commencé à pleurer. Et pendant que j'ai pleuré et crié, vous savez quoi ? Je m'attendais à me retrouver en enfer. Quand je voyais les gens arriver en enfer. Alors pourquoi pas moi ? Je ne suis pas différent de vous spéciale pour ne pas aller là-bas. J'ai fermé les yeux en pleurant et en criant. Ce que je disais, savez-vous ? Si vous allez en enfer, vous n'aurez personne à blâmer. Je n'accusais pas mon époux de m'avoir détruit. Non ! Ce que je disais en criant, je disais, est-ce ainsi que j'ai détruit mon âme ? Est-ce ainsi que j'ai détruit mon âme ? Peut-être si j'avais été jeté en enfer, ceci aurait été mon cri pour toujours. Pendant que je criais, la chose que j'ai vue, il a posé sa main sur mon épaule. Il m'a dit, Daniel, cesse de pleurer. La requête de l'homme riche en enfer est accordée à cette génération. Je vais te renvoyer sur la terre comme dernier avait-il seulement. sa femme lui avait fait quelque chose qu'il n'a pas du tout supporté au point où il refusait d'y pardonner. Ça serait que le non-pardon conduit en enfer. C'est-à-dire que même si vous êtes un vrai chrétien et que vous êtes sans péché, si vous péchez, si vous ne pardonnez pas, le chou vous pécherez, toute la façon où le non-pardon c'est déjà un péché, c'est une chose qui va vous conduire directement en enfer. Nous devons apprendre à pardonner. Aujourd'hui, c'est difficile pour les chrétiens de pardonner à leur prochain. Mais que se passe-t-il ? Nous allons vous dire quelque chose. L'autre ennemi principal c'est le diable. C'est lui le diable. On lui dit que l'offre c'est son royaume. Et le diable connaît bien Dieu. il connaît tellement bien Dieu qu'il connaît aussi très bien la parole de Dieu. Il connaît la Bible. Et le diable sait il sait très bien que quelqu'un ne pardonne pas à son prochain ne sera pas pardonné à son tour par Dieu. Donc il va faire en sorte que ceux-mêmes qui vous ont persécutés c'est-à-dire ceux-mêmes qui vous ont fait du mal contre qui même vous avez écrous sur le cœur mais il va faire en sorte que ces personnes continuent toujours à créer des combats de sorte que toujours votre haine envers eux se développe développe. De sorte que votre haine envers eux se développe. C'est comme un sorcier qui a pris des choucours qui cherche à vous mettre en colère. C'est comme un sorcier qui a toujours qui vous lance des flèches à longueur de journée. Et vous vous devez pardonner. Même le Seigneur de Jésus-Christ a dit Oh Seigneur pardonne-les quand ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est maintenant que je comprends que c'est vrai. Et c'était ça. Parce que le diable essaie de mourir ses agents ils veulent que vous ne leur pardonnez pas. En fait ce qu'ils recherchent c'est de faire en sorte que vous ayez la haine contre eux. la haine et la haine et la haine sur la haine pour qu'au final vous vous retrouvez là où eux vont aller. Ça c'est le travail ça. C'est du temps mon frère. Il faut te libérer libère ton cœur ma soeur libère ton cœur il faut pardonner ne te dis pas d'aller ta soin avec eux pour causer. Juste libère ton cœur revendre ta prière dis Seigneur mon Dieu je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal je pardonne à tous ceux qui m'ont te forcer je pardonne à tous ceux qui me combattent je comprends et pardonne encore à tous mes ennemis et sois sincère et sois sincère et dis aussi de la et dis aussi dis puis 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 et fais aussi voilà fais aussi de tes actions fais-le du bien quand tu as le pouvoir de le faire tranquillement mais honnêtement te dire que si ce sont des sorci tu leur feras du bien mais ils auront toujours de te rendre cela en mal c'est pourquoi il faut être prudent et il faut se laisser guider par Dieu aussi ma frère et soeur c'était un message pour ajouter à ce qu'il a dit par rapport à ce qui s'est passé avec sa femme dès que ce message sera trouvé ce message pourra apparaître sur le camp juste en dessous je suis bonne pour l'instant regardez la vidéo qui apparaîtra là abonnez-vous et partagez cette vidéo à au moins une personne que vous aimez bien même si vous aimez pas les gens il faut avoir l'amour en soi c'est important abonnez-vous également sur notre chaîne cliquez sur une nuance rebond allez sur la barre d'accueil et abonnez-vous sur toute notre chaîne et soyez prêts Dieu veut nous parler aujourd'hui Dieu veut nous visiter l'affaire réelle tout le monde la parle ce que conduit en affaire c'est le péché et la parole de Dieu que les gens négligent c'est même cette parole qui sera là pour nous juger franchement s'il y a bien une chose que je n'aime pas de ce tour c'est la parole de Dieu parce que tout ce qui est dans la parole de Dieu c'est la vérité Dieu ou rien regarde ta soeur qui a écouté et puis il faut lui dire Dieu ou rien regarde ton frère qui a écouté et puis il faut lui dire Dieu ou rien rien qu'est-ce qu'il ne voit pas qu'est-ce qu'il y a il faut tout faire pour aller au paradis ma soeur il faut tout faire pour aller au paradis mon frère commence déjà à poser de bonnes œuvres commence par pardonner promets les mots à ce que Seigneur le Christ est dans ta vie dis Seigneur le Christ j'avoue que tu peux sauver fais-moi connaître Dieu le paradis Dieu va t'aider Dieu va t'aider Dieu est là pour nous aider lui n'est pas faible va t'aider même si tu as commis mais que tu penses même pas que Dieu puisse te pardonner la main de Dieu est trop grande le cœur de notre Dieu est très puissant pour pardonner les chants mais pour pardonner l'humanité entière même les sorciers revenons à Dieu le Frère Seul pour voir pour la prochaine Dieu ça pourrait apparaître là maintenant abonnez-vous et restez connectés et nous recevons que Dieu veut sur vous le Frère Seul que nous télés tous Amen